Coucou la famille Novelas et R, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Si ce, bonne dégustation ! Dans la chambre d'hôtel, Juan Marcos est en colère contre Fernanda, qui se montrait en petite nuit devant Angela. La femme le supplie de lui pardonner, mais il ne veut pas. Il ajoute qu'il est un homme marié qui est fidèle à son épouse. C'est ainsi qu'il la chasse de sa chambre. De l'autre côté, Samantha discute avec son employeur au sujet de Willy. Elle suggère à Bernardo d'avouer à son fils qu'elle est son garde du corps, afin qu'ils arrêtent de se mettre en danger pour elle. Le vieux monsieur n'est pas d'accord. En effet, il croit que son fils n'acceptera pas le fait d'avoir un garde du corps, une femme qui plus est. C'est alors que Willy entre dans la pièce et dit à Navarro qu'elle ne travaillera plus pour lui. Bernardo refuse, mais son fils lui dit qu'il est le seul à décider s'il doit avoir un chauffeur ou non. Navarro qui veut rester, lui dit qu'elle a besoin de ce travail. Alors que ce n'est pas vrai. Au domicile des Arroyo, Emma discute de sa maladie avec Pablo. Elle lui dit qu'à cause de cela, elle a des crises qui lui donnent des envies de suicide. Peralta la réconforte et lui dit qu'il va s'occuper d'elle. De plus, il lui fait des compliments. Dans la chambre de Juan Marcos, Isabelle discute avec son garde du corps, qui lui fait le compte-rendu de sa mission. Une fois de plus, la patronne est très jalouse d'Angela. En effet, elle fait allusion à la nuit dernière. Elle continue en avouant à Rinceau que son corps n'est plus ce qu'il était. L'homme lui fait alors des compliments et des remarques obscènes en rapport avec son corps. En ce moment, Dario et Perla se disputent à cause du travail de Samantha. L'homme qui a toujours été très dur avec sa fille, dit à sa femme qu'il n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Navarro continue de travailler comme garde du corps, alors qu'elle peut avoir un meilleur poste. C'est alors que Perla dit à son mari que Estela, leur ancienne servante, est toujours en colère à cause de ce qu'il s'est passé, il y a des années. En parlant de Estela, Luis s'est rendu à son domicile. Il dit à la femme qu'il a changé et qu'il suit une thérapie de groupe pour arrêter la drogue. L'homme en profite pour demander à la mère d'Angela si elle sait de qui sa fille est amoureuse. Estela ne lui dit rien et se montre désagréable avec lui. Il se met en colère et dit à la femme qu'il sait qu'elle est une personne matérialiste et envieuse qui a toujours voulu mener la grande vie. Estela se sent touchée, elle est effectivement une femme matérialiste. Après la réunion de Juan Marcos, Fernanda le rejoint pour s'excuser une nouvelle fois. Juan est toujours aussi en colère, il ne tolère pas le comportement de son associé. Après insistance de Fernanda, l'homme finit par lui dire qu'elle ne doit plus refaire cela, sinon il ira jusqu'à mettre fin à leur collaboration dans l'entreprise. Chez les Del Castillo, Willy dit à Navarro qu'après la journée d'hier, elle va prendre son jour de repos. La femme refuse et insiste pour savoir où il se rend. Il lui dit qu'il va voir la vétérinaire qui l'a aidée à rattraper les hommes de main du trafiquant. Samantha est décidée à accompagner Willy, mais il ne veut toujours pas. C'est alors qu'elle lui fait du charme et parvient à s'emparer des clés de la voiture. A Miami, Juan Marcos est à la piscine de l'hôtel à cause de sa fille. Angela et Junzi sont présentes. Lorsque la garde du corps se met en maillot de bain, tous les regards sont sur elle. Juan Marcos quant à lui la regarde du coin de l'œil. Quelques minutes après, un des collaborateurs de Marcos arrive et trouve Angela sublime. Il commence à la draguer sous les yeux de Juan Marcos, qui met une serviette sur Angela pour éviter qu'on ne la regarde trop. Au même moment, Pablo discute avec Emma. Il lui dit qu'il a toujours été intéressé par l'art, mais il n'a pas pu en faire davantage. Et maintenant, il est trop tard. Emma lui dit qu'il peut encore réaliser son rêve. Elle décide donc de lui apprendre des choses. Dans la soirée, Fernanda va voir Angela pour s'excuser de ce qu'il s'est passé. Elle lui dit qu'elle n'a pas pu s'empêcher de se déshabiller, car elle aime Juan Marcos depuis de longues années. Mais comme cet homme fidèle, il ne trompera jamais sa femme, même s'il aime quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Bernardo reproche à Vicente le fait d'avoir dit à Fernanda que c'est Juan Marcos qui l'avait poussé des escaliers. Il lui dit qu'ils doivent à tout prix arrêter la folie de Fernanda. En effet, le crime parfait n'existe pas. De ce fait, il pourrait aller en prison à cause de ça. Devant l'hôtel, Juan Marcos est abordé par son collaborateur, qu'il a rencontré dans la journée. L'homme fait des allusions indécentes au sujet d'Angela. En fait, il la traite comme si elle était une traînée. Juan Marcos se met en colère contre lui et l'interdit de reparler ainsi de la garde du corps de sa fille. C'est alors que Juan reçoit un appel de sa femme qui lui demande si tout se passe bien. Il répond par l'affirmative. Willy et la femme vétérinaire ont eu une soirée bien arrosée. L'homme lui propose donc de conclure ça en allant chez lui. Nous savons très bien à quoi il fait à Luyou. La jeune femme lui dit alors qu'elle se marie dans quelques jours. Dans un premier temps, Willy n'en a que faire. Mais quand la vétérinaire lui raconte son histoire, il y voit une similitude avec la sienne. Il décide donc de la raccompagner chez elle. Avant d'aller dans la salle de réception, Diego tient à discuter avec Juan Marcos. Il lui avoue qu'il n'y a rien entre lui et Angela, même s'il aimerait bien. Malheureusement, la jeune femme ne l'aime pas. Juan s'en va donc, en disant à son garde du corps s'il est sûr qu'elle ne ressent rien pour lui. Quelques instants après, voilà Angela qui arrive. Diego veut vérifier ce que lui a dit son patron. Il fait donc part à la garde du corps de ses sentiments. Valdès le repousse gentiment. Juan Marcos qui était non loin de là, voit toute la scène. Au même moment, Isabelle se fait masser, par un zoo. L'homme continue de la complimenter et fait allusion à des possibles rapports intimes. La femme hésite un moment et finit par accepter. Ils ont donc des rapports sexuels. Toujours à l'hôtel, Juan Marcos prend l'ascenseur avec Fernanda. La femme insiste pour que l'homme qu'elle aime lui pardonne son acte. Mais il est toujours aussi furieux. Elle lui dit que la distance qu'il met entre elle et lui lui fait du mal, car elle l'aime. Juan Marcos ne lui dit pas qu'elle lui pardonne, mais lui fait comprendre très clairement que ça ne doit plus se reproduire. Après avoir fait l'amour avec son garde du corps, Isabella a de terribles reports. Elle essaye de justifier son acte par le fait que ça fait longtemps que son mari ne la touche plus. Elle avoue alors à Rinceau que, pendant qu'ils avaient des rapports, elle pensait à Juan Marcos. Le garde du corps lui dit qu'il s'en fiche. Il va même plus loin en lui disant que si elle le veut, elle peut l'appeler par le nom de son mari, pendant qu'ils font l'amour. Tard la nuit, Navarro retrouve Willy pour lui demander pourquoi il a renvoyé la femme avec qui il était. Il lui répond que son histoire l'a émue, car elle ressemblait à ce qu'il a vécu quand il avait 15 ans. Il ajoute qu'il n'a plus jamais ressenti l'amour qu'il avait pour sa famille. Après la soirée, Juan Marcos rentre dans la chambre de Junzi et demande à Angela comment va la petite. Puisqu'elle va mieux, l'homme en profite pour demander à sa garde du corps pourquoi elle a repoussé Diego alors qu'elle disait l'aimer. La femme lui avoue alors que c'était un mensonge. Son patron lui demande alors, si ce n'est pas de Diego dont elle est amoureuse, de qui s'agit-il ? Chez les Del Castillo, Isabelle est une nouvelle fois venue vers Bernardo pour se faire consoler. Elle lui avoue que cette nuit, elle a trompé son mari. Mais malgré cela, elle se sent toujours aussi mal. En effet, elle estime qu'elle n'est même plus capable de satisfaire un homme. Bernardo la console tant bien que mal, mais rien ne va se passer entre eux. Nous comptons sur votre générosité. Merci.